... Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va aborder une séance de soutien qui va s'intéresser au chapitre de la production de la matière organique. Et surtout on va parler des réactions de la photosynthèse. Mais avant d'aborder ce chapitre et de résoudre un exercice, on passera par un rappel. Et ce rappel bien sûr s'intéressera au début aux chloroplastes. Alors les chloroplastes comme vous avez vu déjà dans vos cours sont des organes cellulaires délimités par une enveloppe. Cette enveloppe est constituée de deux membranes. Alors chaque membrane contient, à l'intérieur du chloroplastes, on a un système de membranes. Et chaque système est composé par un petit thylacoïde qui se forme de sac. L'empilement de ces thylacoïdes bien sûr constitue ce qu'on appelle un granot. Donc nous avons plusieurs granots à l'intérieur du stroma du chloroplast. Alors les thylacoïdes sont essentiels en granot et la membrane de chaque thylacoïde, d'après les recherches, renferme des protéines qui sont des molécules lipidiques. Et ces molécules en plus des lipides, nous avons aussi de la chlorophylle. La membrane du thylacoïde renforme aussi cinq complexes protéiques importants, les photosystèmes 1, photosystèmes 2, le complexe cytochrome et aussi l'enzyme qui est l'ATP synthase, ou bien l'ATP synthase. Au niveau de la membrane du thylacoïde, qui sépare le stroma de la lumière du thylacoïde, on a ce qu'on appelle un photosystème. Et le photosystème est constitué de deux unités essentielles. La première, c'est l'antenne réceptrice qui capte l'énergie lumineuse et qui est constituée essentiellement de molécules de pigments chlorophyliens. En plus, nous avons aussi une chlorophylle un petit peu spéciale qui est la chlorophylle A. Le tout constitue ce qu'on appelle un photosystème. Le rôle du photosystème, c'est de capter la lumière et de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique quand il va la transmettre à la chlorophylle A. Alors la chlorophylle A, en captant cette énergie, va céder un électron à un accepteur qui passe à l'état réduit. Et donc, on a à ce stade une transformation de l'énergie lumineuse, ou bien une conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Maintenant, parlons un petit peu des phases de la photosynthèse. Alors la première phase, comme vous avez vu dans votre cours, c'est la phase claire, et qui est constituée par ce qu'on appelle des réactions photochimiques. Donc ces sortes de réactions qui dépendent essentiellement de la présence de la lumière, se déroulent au niveau de la membrane du thylacol. Alors ça commence par l'énergie lumineuse qui est captée par l'antenne réceptrice du photosystème. Et on a dit que cette antenne va transmettre l'énergie au chlorophylle A qui sera oxydée. Et au cours de cette réaction, nous avons le molécule d'eau qui va être oxydée aussi par le photosystème. C'est ce qu'on appelle la photolyse de l'eau. Cette photolyse va permettre de libérer des électrons et des protons. Alors pour les électrons et les protons, ils vont être en charge par la chaîne photosynthétique. Alors pour la première étape, les électrons vont être transférés vers l'accepteur final qui est le NAD+. Et le NAD+, bien sûr, va être réduit. Et cette réduction va permettre de former un transporteur réduit. Pour la deuxième étape, nous avons les protons qui sont transférés vers le stroma. Et après, ils vont pénétrer à travers la membrane du thylacol. Par les sphères pédonculées. Cette réaction va permettre la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc à la fin de cette étape, et de cette phase claire qui dépend essentiellement de la présence de l'énergie lumineuse, on a la production de transporteurs réduits, mais aussi la production de molécules d'ADP. La deuxième phase, qu'on appelle phase obscure. Cette phase est aussi le siège de réactions qu'on appelle des réactions thermochimiques. Donc ce sont des réactions essentiellement dépendantes de la température. Elles sont affectées par la température, mais ne dépendent pas de la présence de la lumière. Alors ces réactions se déroulent essentiellement dans le stroma. Et c'est le fameux cycle de Calvin qu'on va voir ici. Donc les produits de la phase claire, qui sont le NAD, APH, H+, ainsi que l'ATP, vont donc intervenir dans les réactions du cycle de Calvin. Et ces réactions, bien sûr, commencent par un sucre à 5 carbones qui est présent au niveau du stroma, le rubylose phosphate. Alors ce rubylose va réagir avec les molécules de CO2 et en présence d'ATP, donc une source d'énergie, et aussi d'un transporteur réduit, le rubylose va donner un sucre à 3 carbones, l'APG, l'acide phosphoglycée. Alors cet APG, bien sûr, est formé par incorporation de CO2 par le rubylose. Alors l'acide phosphoglycée va être réduit et va donner donc des sucres à 3 carbones, ce qu'on appelle des trioses. Alors ces trioses, bien sûr, sont l'origine des glucides, des acides gras et des acides aminés que va utiliser la cellule végétale par la suite. En produisant ces glucides, ces acides gras et ces acides aminés, les trioses, il y aura une régénération du rubylose qui va continuer à incorporer et va permettre donc que le cycle tourne. Donc ça, ce sont un ensemble de réactions qui se passent pendant la phase obscure et qui dépendent essentiellement des produits de la phase claire. Je rappelle une ATP, HH+, et ATP. Aujourd'hui, on va aborder un exercice concernant la phase claire, c'est-à-dire la phase photochimique de la photosynthèse. Cet exercice est inclus, bien sûr, dans la partie du programme concernant la production de la matière organique et qui a comme objectif la détermination des principales réactions de la photosynthèse, à savoir la phase claire, essentiellement. On va parler de la capacité d'une capacité très intéressante qui est la mise en relation des données pour proposer une explication à un phénomène scientifique. Comme situation initiale, on sait que la phase claire ou la phase photochimique de la photosynthèse aboutit à une production de dioxygène et de composés intermédiaires, les RH2, ou bien ce qu'on appelle les NADPH2. Et ce qu'on va faire dans cette séance, c'est qu'on va essayer de mettre en relation les données proposées par l'exercice pour déterminer l'origine du dioxygène et ensuite du composé intermédiaire. Alors, comme exercice, comme début, on a comme objectif la détermination de l'origine du dioxygène et du composé intermédiaire. Pour cela, on propose l'exploitation des résultats de plusieurs expériences. Alors, la première expérience avec laquelle on va commencer, c'est l'expérience d'Engelman. Alors, cette expérience commence par une préparation microscopique qui est réalisée en plaçant une algue verte, qui est filamenteuse, entre lame et lamelles dans une goutte d'eau. Alors, comme vous voyez, l'algue filamenteuse est constituée de plusieurs cellules adjacentes, et ces cellules constituent par des parois, un noyau, des chloroplastes, bien sûr, dans le cytoplasme, et puis le filament, il est un petit peu très long. En deuxième étape, la préparation est ensuite éclairée par un spectre de lumière qui est une juxtaposition de bandes de lumière colorées qui correspondent toutes aux différentes longueurs dans le spectre de la lumière blanche. Ensuite, cette préparation, dans ces parois, on va ajouter des bactéries mobiles qui recherchent le dioxygène, donc ils ont un attrait pour la présence du dioxygène, et ces bactéries sont ensuite ajoutées à la préparation. Alors, cette préparation, bien sûr, elle va être laissée, et on va essayer d'observer le comportement des bactéries et représenter ce comportement après quelques minutes. Voilà. Donc, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de décrire les résultats obtenus au niveau de l'expérience d'Engelman et ensuite déduire ce qu'on peut, bien sûr, déduire de la description des résultats. Alors, comme vous voyez, la répartition des bactéries, ici représentée en point noir, est un petit peu particulière. Les bactéries se regroupent essentiellement dans la partie éclairée par le rouge et aussi dans la partie éclairée essentiellement par le bleu et le violet. Alors, ce comportement n'est pas aléatoire, c'est un comportement qu'on va essayer d'expliquer plus tard, sachant que ces bactéries sont essentiellement attirées, on le rappelle, par la présence du dioxygène. Donc, pour la description des résultats, sous-éclairement et par le spectre de la lumière blanche, on note que les bactéries se répartissent de façon bien déterminée autour de l'algue. Donc, on observe aussi une répartition bien particulière, alors qu'elles sont presque absentes au niveau des régions éclairées par le jaune et le vert, ainsi que le rouge. Donc, on peut dire qu'elles se regroupent au niveau des parties de l'algue éclairées par les radiations rouges, bleues et violettes. Alors, maintenant, on va passer à ce qu'on peut déduire de ces résultats. Donc, puisqu'on sait que ces bactéries sont attirées par la présence du dioxygène, donc leur présence ici signifie qu'il y a un dégagement du dioxygène très important au niveau des régions éclairées par le bleu, le violet, ainsi que le rouge. Donc, on peut déduire que les radiations rouges, bleues et violettes stimulent l'activité photosynthétique et donc permettent le dégagement du dioxygène par l'algue. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie de cet exercice. Donc, on va essayer de déterminer l'origine du dioxygène dégagé par la plante chloroquilienne au cours de la photosynthèse. On propose pour cela des données d'expérience dont les résultats vous seront donc présentés dans le document 2. Alors, pour l'expérience, les algues vertes unicellulaires, donc constituées d'une seule cellule, sont cultivées dans un milieu nutritif constitué d'eau et cette eau, bien sûr, renferme le dioxygène, et comme 16, et de substances minérales. Au temps zéro, c'est-à-dire au début de l'expérience, le milieu nutritif, il contient autant de dioxygène dissous, bien sûr, dans le milieu, sous forme O2-18 que sous forme O2-16. Notons bien que les algues vertes, en plus de la photosynthèse, ont la capacité de respirer. Alors, vous avez ici les résultats de l'expérience obtenue, où on représente donc l'évolution de la concentration du dioxygène dans le milieu ou l'unité arbitraire, en fonction du temps, bien sûr, en minutes. Ce qu'on nous demande, donc, on va essayer de déduire de la description des résultats représentés dans le document. La première étape, donc, c'est la description des résultats. Alors, vous avez donc dans notre graphe la représentation de la concentration du dioxygène en fonction du temps, et aussi, on va intercaler des phases d'obscurité et des phases d'éclairement. Alors, qu'est-ce qu'on note ici, comme vous voyez, c'est que, depuis le début de l'expérience, jusqu'à la soixantième minute, on note une diminution très importante et progressive de la concentration du dioxygène 18 au niveau du milieu. Alors qu'au début, qu'est-ce qu'on note ? Pour le dioxygène O16, on a une diminution de l'expérience à la vingtième minute. Puis, on a... Donc, on note qu'il y a une diminution du dioxygène au cours de la phase d'obscurité du début de l'expérience jusqu'à la vingtième minute. Ensuite, quand on éclaire le milieu, on a une augmentation de la concentration du dioxygène. Puis, quand on remet le milieu dans l'obscurité, il y a une diminution. Et à la fin, quand on éclaire le milieu, donc, la quantité du dioxygène augmente. Donc, ces variations nous permettent donc de dire que la concentration du dioxygène O18 connaît une diminution continue. Donc, la diminution continue dont on a parlé depuis le début de l'expérience jusqu'à la soixantième minute. Alors que pour la concentration du dioxygène O16, on note qu'il y a une diminution pendant la période d'obscurité. Donc, une diminution pendant la période d'obscurité et qui revient donc à l'augmentation au cours de la période de l'éclairement. On déduit donc de ces données que l'augmentation du dioxygène O16 au cours de la période éclairée signifie que l'origine du dioxygène est dégagée par la plante chlorophyllienne pendant la photosynthèse provient de l'oxydation de l'eau. Donc, c'est l'eau, la molécule d'eau qui permet de dégager le dioxygène O16 au cours de la photosynthèse par oxydation ou bien par ce qu'on appelle la photolyse de l'eau. Très bien. On passe maintenant à la troisième étape. Dans les conditions naturelles, on sait que le stroma du chloroplast referme un accepteur d'électrons qu'on va noter par R. Cet accepteur peut être soit à l'état oxydé R, soit à l'état réduit RH2. Pour déterminer maintenant l'origine de cet accepteur et comment il devient réduit, on propose donc l'exploitation des données du document 3. Alors, le document 3, en fait, ce sont les résultats d'expériences de Hill. Dans cette expérience, on a réalisé un broil de feuilles d'épinard de manière à obtenir une suspension de chloroplastes. Lors du broyage, les thylacouides du chloroplastes restent intacts, mais les constituants du stroma se trouvent dilués dans le milieu d'extraction et ils ne peuvent plus intervenir dans les règles. Cette expansion est placée dans un enceint permettant de suivre les variations de la teneur du milieu ou du oxygène en fonction du temps. Notons bien que le réactif de Hill est une molécule d'un accepteur d'électrons et lorsqu'il accepte un électron, il passe de l'état oxydé à l'état réduit. Donc le réactif de Hill va jouer ici le rôle de la molécule dont on a parlé, le RH2. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on nous demande pour cette cour ? Les résultats, donc on doit décrire les variations de la teneur du dioxygène, donc les variations de la teneur du dioxygène dans les différentes conditions de l'expérience. Alors les différentes conditions sont citées ici. On va commencer l'expérience avec l'absence de la réactif d'huile dans le milieu. Ensuite on va ajouter le réactif de Hill pour voir comment la teneur du dioxygène va se comporter. Ensuite on va essayer d'expliquer comment l'accepteur des électrons est-il réduit au niveau du thylacouïde. Commençons d'abord par la description des résultats. On entend ici qu'on va suivre la variation de la teneur du dioxygène au micromole en fonction du temps. Mais aussi on va intercaler des phases d'obscurité et d'éclairement pour le milieu. Au début de l'expérience le milieu ne va pas contenir de réactif d'huile et ensuite on va ajouter le réactif d'huile et voir comment va se comporter la teneur en dioxygène. Le résultat obtenu donc vous l'observez l'évolution de la concentration du dioxygène dans le milieu. Alors pour la description on va commencer par là le début. Alors on note que ici une diminution de la concentration du dioxygène dans le milieu en absence du réactif d'huile en obscurité et sous-éclairement. Ce qui veut dire qu'il y a une consommation du dioxygène par l'algue. On a dit que les algues respirent. Ensuite quand on va ajouter le réactif d'huile on note que la concentration du dioxygène va augmenter jusqu'à atteindre presque 0,8 micromole dans le milieu à la 15ème minute. Donc si vous voulez pour la description en absence du réactif d'huile dans le milieu la teneur d'un million d'oxygène diminue progressivement à l'obscurité et sous-éclairement. Alors qu'en présence de réactif d'huile dans le milieu la teneur du milieu en dioxygène revient à augmenter de façon continue. Donc pour expliquer cela en absence de réactif d'huile le dioxygène est consommé mais en présence de réactif d'huile il y a une oxydation de la molécule d'eau et cette oxydation permet donc de libérer les protons et les électrons qui vont réduire le réactif d'huile et en même temps vont permettre le dégagement du dioxygène. Donc en présence de réactif comme accepteur d'électrons les molécules de l'eau sont oxydées au niveau du thylacroïde du chloroplaste libèrent les électrons et les protons H+. Cette réaction que l'on met aussi la photolyse cette réaction est accompagnée par le dégagement du dioxygène. Les électrons libérés sont acceptés par le réactif d'huile qui passent à l'état réduit. Résumons maintenant pour conclure. Dans l'état naturel vous avez votre membrane thylacroïdale et cette membrane bien sûr renferme la bicouche phospholipidique ainsi que les deux photosystèmes 2 et 1. La membrane thylacroïdale bien sûr sépare l'espace intra-thylacroïdale du stroma. L'énergie lumineuse ou bien la lumière va stimuler les photosystèmes 2 et 1. Au niveau du photosystème 2 il y a une photolyse de l'eau donc une oxydation de l'eau la molécule donc libère les électrons et les protons alors les électrons vont se déplacer au niveau de la chaîne photosynthétique mais il y a aussi une libération du dioxygène. On note aussi que le déplacement des électrons au niveau de la chaîne photosynthétique jusqu'à l'accepteur final et cet accepteur final qui est le NAD+, notre accepteur des électrons qui va être réduit en se liant donc à des protons et aussi aux électrons pour donner donc notre accepteur final réduit la forme réduite qui est le NADPH H+, le RH2 dont on a parlé. Donc comme vous voyez on a pu expliquer d'abord l'origine du dioxygène dégagé par les plantes photosynthétiques mais aussi expliquer l'origine des composés réduits intermédiaires formés à la fin de la phase claire. C'était tout. Merci.